L'onde ! Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Ré du Faux. Dans l'épisode précédent, nous avons laissé Hitler en tant qu'estafette pour le Noël 1914, et nous allons y reprendre là. Donc, pour cette nouvelle année 1915, le régiment Hitler n'est pas au mieux de sa forme. Les documents officiels du régiment diront « L'humidité et le froid, l'état d'anxiété continue et la nourriture inhabituelle provoquent des maladies gastriques et intestinales. Le seul premier bataillon a eu 80 hommes malades. Le 13 janvier, le traitement antityfus est donné. Les hommes qui ne sont pas sortis de leurs vêtements depuis une semaine profitent pour la première fois des bains de la piscine de Comines. » Donc là, nous sommes totalement dans une guerre de position. Les allemands, il faut qu'ils traitent des nouveaux problèmes. D'habitude, une armée en campagne, c'est une armée en mouvement. Les armées commencent à stationner face à face. Hitler justement dira Donc, Hitler, dans son attente, a trouvé un petit compagnon de route. Donc, c'est le chien, il s'est appelé Fuchs. Donc, il veut dire renard. Donc, Hitler rencontrera sous cette rencontre. « C'est en janvier 1915 que j'ai mis la main sur Fuchs. Il était engagé dans la poursuite d'un roi qui avait sauté dans notre tranchée. Il s'est battu contre moi et a essayé de me mordre plusieurs fois. Je ne l'ai pas lâché. Avec de la patience, je l'ai progressivement habitué à moi. Il ne comprenait pas un mot d'allemand. » Hitler, normalement, tout le monde le sait. Il aimait bien les animaux, il adorait des animaux. Donc, là, il s'est trouvé son petit compagnon de route. Et justement, avec son petit chien, il viendra inséparable. Ils seront toujours ensemble. Donc, c'est devenu un peu la mascotte de son groupe d'estaphette. Donc, non seulement la vie dans les tranchées devient dure pour les soldats, mais également, quand ils sont à l'arrière, donc, ils sont logés dans les villages d'alentour, les villes, et ils ne peuvent pas bouger. Donc, ils devraient rester dans les maisons auxquelles ils sont affectés, ou les caves, et ils sont autorisés de bouger juste pour les courses vraiment nécessaires. Par contre, les civils, eux, peuvent voyager et vaquer à leurs occupations. Tout cela, c'est pour, en fait, tromper l'ennemi. C'est pour aussi dissuader l'ennemi de bombarder. Parce que des avions d'observation tournent. Et si l'avion d'observation ne voit pas d'ennemis, il ne voit que des civils. Bon, ils ne vont pas bombarder spécialement les villages ni les villes. Donc, pour ce moment-là, le soldat allemand, c'est soit il est dans sa tranchée dans l'eau jusqu'aux genoux, ou soit il est dans un bâtiment et il ne peut pas sortir. Donc, le moral est un peu au plus bas. Dans une lettre de février, Hitler dira « Tous les jours, de 8h à 17h, tire d'artillerie lourde. Pas un seul homme laisse faire finir très vite avec cette racaille. Nous en ferons de la viande hachée. L'espoir est que ceux d'entre nous, qui auront la chance de revoir notre patrie, la trouveront plus pure et moins corrompue par l'influence étrangère. » Donc là, on a déjà, février 1915, Hitler qui commence à parler des étrangers dans son pays, ou du moins l'influence que les étrangers peuvent donner au pays. Donc, ça commence déjà en 1915. En mars 1915, le régiment d'Iclair est envoyé en repos dans la ville de Tourcoing après une marche de 7h. Après quelques heures de repos après leur longue marche, des alarmes retentissent. Brandmeyer dira « Une heure plus tard, nous nous retrouvions ainsi dans un train militaire. Encore une fois, personne ne sait où on va. Tout le monde soupçonne que le départ est pour la Russie. D'autres disent en Lorraine. Le train est surchargé et y roule lentement. Nous débarquons à Lille. Ensuite, l'ordre est donné de se diriger vers Neuve-Chapelle. Les Britanniques ont franchi les lignes allemandes. Donc en fait, les alliés, le 10 mars, sur une ligne de front de 3 km, ont aligné 342 canons pour un tiers d'artillerie et ils ont engagé 40 000 hommes. Donc forcément, sur une concentration d'autant d'hommes sur un petit peu de kilomètre, le front allemand commence à céder et les unités, comme celle d'Éclair, sont envoyées pour colmater la brèche. Énorme confusion chez les Allemands. L'histoire du régiment dira « Les régiments des bataillons, les détachements des compagnies et des batteries sont jetés sur le champ de bataille dès leur arrivée à la gare et répartis entre les formations des troupes poussiennes. » Smede rajoutera « La confusion est née dans les différentes formations de notre régiment. En débarquant de leur train, nous nous sommes immédiatement mis en route pour le front et nous sommes rentrés en action. Chaque formation rentrait en action pour son compte. Entre les troupes poussiennes, Éclair et d'autres avaient pour tâche de rétablir la connexion entre les formations rendues difficiles par l'effroyable feu et le sol détrompé. Éclair lui dira qu'il devait livrer les messages en rampant de trous d'obus en trous d'obus et que la fumée l'empêchait de voir à 10 mètres. Leur colonel dira « Je peux à peine croire que mes messagers ont pu traverser ce feu. » Hansmede, encore lui, dira « Il y avait peu de membres du régiment aussi sains et aussi endurants qu'Éclair, avec une ténacité incroyable. Il a enduré les plus grandes tensions et n'a jamais montré de faiblesse. Le groupe à laquelle Éclair appartenait était beaucoup plus exposé aux tiers ennemis que les compagnies elles-mêmes, car si ces derniers pouvaient toujours trouver une couverture sur le terrain, le groupe des messagers était constamment en mouvement avec ces messages. Et je suis étonné, même aujourd'hui, qu'Éclair ait traversé cette phase sans qu'un malheur ne le touche. » 13 mars 1915 Communiqué officiel allemand « Après les premiers succès, notre attaque préparée pour réoccuper le village de Neuf-Chapelle a été accueillie par une forte supériorité anglaise et n'a donc pas été menée plus loin. » Les Allemands n'ont pas pu contre-attaquer à cause de la supériorité britannique, mais elle met fin à toute chance d'avance britannique. Pour cette campagne de Neuf-Chapelle, les Britanniques ont 11 200 morts, aussi bien anglais que indiens, et les Allemands ont eu 10 600 morts. Donc en tout, bilan, 23 000 morts des deux côtés pour 2 km de terrain gagné. Le 14 mars, le régiment d'Éclair est relevé et il est envoyé dans les tranchées à Fromel. Donc voilà, cette vidéo de début d'année 1915 est finie. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.